... Ceci étant, je vais inviter tous les membres du bureau à se retrouver de l'autre côté là-bas. Tous les membres du bureau, il y a une entrée prévue sous fond musical, donc si vous êtes en train de faire quelque chose maintenant, arrêtez, rejoignez le président Charles, voilà pour qu'on fasse l'entrée et qu'on continue le programme, s'il vous plait. ... ... ... ... ... ... ton sang à l'éternel mets en lui ta confiance et il agira et il y a trop pas la légende moi je vous ai regardé, moi je vous ai regardé moi aussi, ah ah je vous ai regardé les deux derniers minutes merci, je t'ai pas appris je vous ai regardé les trois bonsirs pour le solo rien ne veut nous effrayer Voilà un peu les après-vies, un peu les après-vies. La jeune s'apprise de l'onction d'une nouvelle équilibre. Avec la tête de président Charles, le vice-président de l'Oise-Loire, le SG de Mablonche, la procès-souillée, le casque-à-l'honneur. La jeune s'apprise de l'onction d'une nouvelle équipe de l'onction d'une nouvelle équipe. C'est dans une atmosphère festive que le Rassemblement des Ivoiriens de Baltimore et aux environs a célébré le passage de 2021 à 2022 à Baltimore. Les membres du RIBA ont bien voulu respecter une tradition dont ils n'ont pas pu honorer les deux dernières années pour cause de Covid-19. Cette année, la fête a réuni plusieurs membres et sympathisants que comptent le RIBA à Baltimore. Des membres qui ont tous vanté la sympathie, le dynamisme et surtout le charisme de leur président Charles Coffey. Je viens de vous dire ce qui m'a poussé à adhérer au Rassemblement des Ivoiriens de Baltimore. J'ai un ami qui fait son nom, vous le connaissez, le vice-président, qui m'a parlé de RIBA. Il m'a dit, il m'a énuméré les bienfaits de RIBA, l'amour, la tolérance, la compréhension, surtout l'amour. Il m'a bien parlé aussi du président. Et moi aussi, j'ai examiné pour ma part le travail que le président est en train de faire à RIBA. Vraiment, il a rassemblé beaucoup d'Ivoiriens. Et il y a beaucoup qui sont encore en route. C'est ce qui m'a vraiment motivé. L'entendre, l'amour, le respect surtout. Cette fois, je n'ai pas tant que chose à dire ici. Je dis le respect, l'amour et l'entendre. Sincèrement, je suis fière d'appartenir au RIBA. Merci. Moi, ça fait quatre ans que je suis ici, mais je n'ai jamais assisté à aucune vidéo de RIBA. Je ne suis pas même pas d'amour. Et il y a plutôt une loi qui vient chaque fois. Les raisons nous parler de ça. Venez, venez, venez. Mais vraiment, je vois aujourd'hui que vraiment, ce n'est pas une petite affaire. Je vois que c'est toute une organisation qui est en train de compagé l'amour, l'entendre. Par contre, on voit cela dans d'autres communautés comme la Négérie et tout ça. Donc, vraiment, je pense que je vais à des... Je pense que je vais à des... Et pour travailler en tout cas, pour que le pays soit... Pour moi, on raconte. Tu vois, comme tout le monde désire, il faut qu'on mette les mains à la place. Donc, je remercie tout le monde. Je suis en route. Bonsoir à toutes les chacun. Je suis félicitée. Et j'ai adhéré à l'association par rapport à une amie qui s'appelle Mado. Elle m'a toujours parlé de qui est fait de cette association. Et un jour comme ça, je suis allée la boiter d'elle. Elle m'a dit, écoute, je suis excité. Je suis allée voir le président de l'association. Elle m'a dit, non, le président de notre association et tout, j'aimerais que tu avais à cela. Parce que c'est... C'est un monsieur qui est vraiment très bien. J'étais d'accord. Et donc, nous sommes allés chez lui. Et effectivement, l'accueil que j'ai reçu, c'est que j'ai décidé d'accueillir. Et... Et vraiment, je n'ai vraiment pas regretté. Depuis, je me sens vraiment à la maison. Les appels, ce souci de tout un chacun. Et aussi, ce que j'aime, c'est que moi, je suis un small business owner. Ce qui me plaît, je le président, c'est qu'il est vraiment muticuleux. Il est très organisé. Son... 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 Comment on appelle ça ? Son travailleur et lui. Et ça, ça lui plaît beaucoup. Parce que moi, je suis quelqu'un de très, très muticuleux. J'aime voir... J'aime savoir tout ce qui se passe. La gestion de l'argent et tout et tout. Donc, je vois que vraiment, c'est une très, très bonne association. C'est une 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 très bonne association. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Je vous remercie. 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 Ce gala annuel du RIBA a connu également la participation des présidents d'autres associations et infragroupes évoiriens de la région métropolitaine de Mereling. Malgré le Covid, nonobstant, je veux dire, c'est tout ce qu'on vient comme distance, tout ce qu'on vient comme mesure de sécurité, on essaie de confiner les gens. Vous avez pu organiser cette soirée aujourd'hui. C'est-à-dire que voici une communauté qui va au-delà des petits problèmes. À ma qualité de prévention, je sais qu'il y a eu quelques petits problèmes ici, mais il n'y a de même pas moins que le dynamisme habite, je veux dire, RIBA. Vous savez, les associations, ce n'est pas le nom, c'est la qualité des personnes qui font la valeur de l'association. Et on devait pouvoir, je veux dire, s'inspirer de ce qui s'est passé à RIBA. Je m'en souviens, lors de mon investiture, durant mon premier mandat, cette association a été la première à nous donner 500 dollars à l'ambassade. Et à l'époque, je ne connaissais vraiment pas l'association, et c'est quelque chose qui m'avait particulièrement touché. Baltimore, c'est une cité qui est très importante, et elle est confortisée aujourd'hui. Nous-mêmes, on l'a confortée. Une très belle femme qui a été vraiment bien abîmée par le président Sainte. Le nom de Baltimore, vous êtes vraiment important. Aujourd'hui, je suis venu pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Que tous les problèmes qui sont passés depuis, qu'ils s'apprennent fin maintenant. Pour que vraiment les Ivoiriens, on se mette ensemble, et on travaille ensemble pour notre communauté. Donc, le rassemblement des Ivoiriens de Baltimore, le RIBA, vraiment c'est un appel que je vous lance. Continuez de travailler. Ce que vous êtes en train de faire, ce travail que vous êtes en train de fournir, c'est vraiment noble. C'est un travail vraiment noble. Et on a honnêté de vous présenter ce que je vous dis. Je vous dis un grand merci. Et de continuer, de faire appel à les Ivoiriens de Baltimore. Le mot que je vais lancer, je vous appelle pour rassemblement. Votre association, on me le dit, c'est le rassemblement des Ivoiriens de Baltimore. Avoir deux associations, avoir une association, ce n'est pas là le problème. Donc, mettons-nous ensemble et travaillons maintenant. Donc, vraiment, une bonne année 2022. Je voudrais dire merci à Partimon. Bonne et heureuse année à Partimon. Bonne et heureuse année à RIBA. Bonne et heureuse année, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire général, je vous remercie. Vous savez, dans la vie, il faut avoir un combat. Et le combat, pour moi, c'est ça que je veux voir. Une communauté unie. Une communauté responsable. Je me suis battue pendant 11 ans. Seule, humiliée, insultée. Mais j'ai réussi avec la contribution des aériens judiciaires. Aujourd'hui, Lufi était complètement tombée. Mais vous avez le président de Lufi et son vice-président. Nous avons transformé Lufi en une ONG. Ce n'est plus une organisation, n'importe quoi. Mais une ONG. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez taper Union Fraternée des Ivoiriens. C'est une ONG. Il n'y a plus à faire des choses du plage. Je voudrais, parce que nous sommes aux États-Unis, et je voudrais voir des choses comme ce que vous faites. Nous nous sommes battus parce que nous, les aînés, notre temps est dépensé. Et les gens ne veulent pas comprendre ça. Je ne veux pas pour vous. Notre temps est dépassé. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui va nous aider. Dans son mot de circonstance, le président du rassemblement des Ivoiriens de Batimor, Charles Coffey, a plutôt choisi une anecdote pour expliquer l'amour que prône le rébat. Et après ce grand passage à vide, c'était notre plaisir de nous revoir ici, dans ce petit salon, agréablement arrangé à la hauteur de l'amour que nous avons pour vous. Et si vous aussi vous avez accepté d'être ici ce soir, pour partager ce moment glorieux, ce moment précieux avec vos frères et sœurs de Batimor, c'est parce que, justement, votre hôte, qui n'est autre que Riba, est désormais une destination par excellence. Je ne serai pas non ce soir, non plus, je vais m'attarder dans les discours fantaisistes pour présenter l'association que vous connaissez d'hier. Parce que dans tous les cas, les discours, rarement on s'en souvient. mais comme cette soirée est passée sous le signe des retrouvailles dans l'amour et dans la solidarité, permettez-moi au moins de vous rappeler juste quelques instants pour vous donner la qualité d'amour que Riba a beaucoup pour les Ivoiriens à travers deux petits scénarios. En parlant des scénarios, le premier fait dire que souvent, quand deux amoureux, quand un couple est dans le lit, c'est-à-dire monsieur et madame, dorment dans leur micro-digal, à une certaine heure, il y a un fou à qui vient les déranger. Et ce froid, il est irrésistible. Et souvent, monsieur a tendance à tirer le drap sur lui, laissant madame seule au bout du lit. Et quand madame se rend compte qu'elle est seule dans le foie, elle vient, elle tombe sur son mari, lui arrache le drap. Et pour rien, au milieu de la nuit, les deux se battent à cause du petit foie. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, quand le père et son fils dorment dans le même lit, que le même foie a bien frappé, qu'est-ce que le père fait? Le père se fait. Il prend le drap, tout le drap, il couvre son enfant, il le met au chaud, et lui-même, dans le silence, il croit ses deux bras, il met à son jambes, il gréloge, jusqu'à ce que le sommeil le supprime. Madame, Monsieur, je suis le président des droits de Batumor, je voudrais dire simplement que ces femmes et ces hommes qui m'ont accompagné taux d'heures sur la pifidance, qui représentent pour moi la beauté, l'esprit dans le cœur, sont là pour vous aimer. Ils sont là parce qu'ils ont à l'oeuvre, l'amour, pour vous les voyer, et le pratique, dans le silence. C'est leur responsabilité, c'est la responsabilité qu'ils ont prise. Vous n'avez rien à voir, vous n'avez pas vu tout ce qu'on vous aime. Alors, comme je sais que vous aussi, vous avez le cœur pour aimer, en tout cas, à partir de ce soir, je crois que ceux qui ont encore, ceux qui existent encore, vont le jouer. Crééé depuis février 2016, le Rassemblement des Ivoiriens de Baltimore et aux environs est reconnu comme l'une des associations les plus influentes de Maryland et Washington d'ici. Ne demande pas à l'autre sa région d'origine, ne dis pas toi-même tes origines, l'essentiel c'est d'être Ivoirien. La dévise du RIBA dégage indéniablement la cohésion des Ivoiriens de Baltimore, ce qui mérite d'ailleurs une dose de couverture spirituelle pour entamer et terminer 2022. Priez ensemble s'il vous plaît. Seigneur, je bénis ton Seigneur. Merci, Dieu Dieu puissant. Tu as dit que toute occasion est bonne pour glorifier ton âme. Que ton an soit élevé, Seigneur. Tu nous as précédés dans cette salle d'éternel de Dieu puissant. Merci, Père, pour cette union. Merci, pour cette fraternité. Merci, pour ce échange, j'aime Dieu, mon roi, qui glorifie ton âme. Dieu de gloire et de fidélité, tu as dit là où deux ou trois sont passants que tu es présents au milieu de nous. Père, les préparatifs, tout ce qui a été fait, le déroulement de cette fête, est sous ta grâce. Merci, parce que tu nous as fait la grâce de rentrer dans cette année nouvelle. Que ton nom soit béni, viens et prends le contrôle de ton Seigneur, que nous partons d'ici avec une joie divine, avec un message particulier pour continuer de céder les uns les autres au nom puissant de Jean de J'apprécié. Amen. La Bible déclare dans le livre d'Esaïe, chapitre 45, à partir du verset 2, et c'est Dieu qui parle. Il dit je marcherai devant vous et j'aplatiner tous les sentiers mon Dieu. Il dit je baiserai les portes des reins et de faire et quand le Seigneur même décide de marcher devant toi il élimine la tristesse il élimine les pleurs il élimine les maladies parce que la Bible dit qui peut combattre celui qui est dans le camp de l'éternel et ce soir je prie pour que cette année de 2022 que l'éternel marche devant nous tous qu'il soit notre bagage qu'il soit notre bouclier et qu'il soit celui-là qui nous donne la joie qui nous donne la paix la santé c'est vrai que les gens peuvent parler de maladie mais si nous mettons notre confiance en l'éternel la Bible dit celui qui met sa confiance en l'éternel et qui croit en l'éternel il verra la gloire de Dieu et ma prière cette année que tout ce qui est tristesse tout ce qui est maladie se loigne de nos maisons de nos familles au nom de Jésus Christ ce jour est le premier jour de l'année 2022 et si nous sommes réunis ici c'est pour célébrer et que cette célébration cette joie soit notre partage tout au long de cette année au nom de Jésus que tout ce qui est maladie se loigne de nos familles que tout ce que nous touchons puisse prospérer au nom puissant de Jésus Christ il a dit que là où fout la peinte de ton pied tu dois prendre possession et si nous envoyer dans ce pays c'est parce que la promesse de Dieu que nous prenons possession dans ce pays et que nous soyons canal de bénédiction pour nos familles et d'autres personnes et je prie que la santé soit dans notre maison je prie que la victoire soit dans notre maison je prie que nous prospérons à tous égards et que tout ce qui est pleure tout ce qui est tristesse tout ce qui est maladie ne soit plus non partage mais que la joie l'élévation la victoire et le triomphe soit le partage de chacun au nom puissant de Jésus il a dit à Jérémie je touche ta bouche pour que tu puisses arracher tu puisses ruiner que tout ce que nous allons proclamer le Dieu que nous servons la Bible dit c'est Éric Chama il répond et il attend aux prières que à chaque fois que chacun de nous ici cette année élève la voix que ce Seigneur ce Dieu réponde à nos prières et qu'il vienne à notre secours dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth la Bible dit parce qu'il connait il dit nous connaissons son nom que rien ne vienne nous rabaisser que tout ce qui est humiliation ne soit pas notre partage mais au contraire que notre tête soit élevée il dit dans le psaume 3 je dors je me couche et je relève mais le Seigneur relève ma tête que cette année que le Seigneur relève la tête de chacun de nous là où une porte avait été fermée en 2021 que le Seigneur parce qu'il a décidé de marcher avec nous que cette porte et que toutes ces portes soient ouvertes dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth soyons toujours la tête et non les derniers soyons les premiers et non à la queue que la victoire et la puissance de Dieu soient notre partage au nom puissant de Jésus Amen Alléluia